Bonjour, dans cette capsule je vais t'expliquer comment exporter ton monde Minecraft sur un PC. Donc première étape dans ton compte Minecraft éducation, quand tu vas t'en jouer, tu as ici tes mondes, affiché mes mondes. Ces mondes là sont sauvegardés sur ta machine, donc si tu changes de machine, tu ne les retrouveras pas sur une nouvelle machine. Donc pour sauvegarder ton projet et pouvoir le réutiliser plus tard sur une autre machine, il faut exporter la carte. Donc par exemple, je pourrais vouloir exporter cette carte là ici pour la réutiliser sur un autre PC. Donc je vais appuyer sur la carte et dans gérer, je vais exporter mon monde. Donc une fois que j'ai appuyé sur exporter, on va faire un fichier MC World. Donc ici je vais la nommer par exemple, je pourrais rajouter la date pour me savoir que c'est celui d'aujourd'hui. Et vous pouvez le mettre soit sur votre bureau et après aller le glisser, soit dans votre nuage, dans votre OneDrive, dans votre Google Drive, ou encore dans notre cas au CSSDC, sur le X de l'école. Donc ici je vais le mettre sur mon bureau pour commencer et je fais enregistrer. Donc j'ai maintenant une copie de mon monde. La prochaine fois que je vais venir, si je ne prends pas la même machine, je vais devoir importer ce monde pour pouvoir jouer. Donc on voit ici sur mon bureau ma carte, mon monde que j'ai exporté et je vais aller le déposer dans mon nuage. Je vais aller sur le site d'office.com et je vais aller dans mon OneDrive. Je vais aller dans mes fichiers ici. Et ensuite je vais aller dans le dossier où je désire déposer ma carte Minecraft. Donc par exemple ici, je pourrais le voir déposer ma carte. Donc je vais charger, je vais aller chercher mon fichier. Donc sur mon bureau, je vais aller chercher ma carte, mon monde ici. Et je fais ouvrir. Donc ma carte va se transférer dans mon nuage et je n'aurai plus qu'à aller la chercher lors de ma prochaine période. Si je décide de la mettre dans mon Google Drive, bien j'irai tout simplement ici dans mon Drive. J'irai également dans mon disque. Donc une fois dans mon dossier, dans mon Google Drive, il me suffit de venir déposer le fichier ici. Donc je pourrais simplement le prendre et le glisser comme ceci. Et voilà, je serai capable d'aller récupérer ma carte lors de la prochaine période. Voilà, c'était comment exporter sur mon Minecraft et le sauvegarder dans un nuage.